Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre aux mails de Julia qui me demande de partager mon point de vue sur le bio, le vegan, le végétarien et la consommation de la viande, autrement dit sur l'alimentation. Alors il y aurait beaucoup à dire, je vais essayer de faire court dans la vidéo, il y aurait vraiment beaucoup beaucoup à dire là-dedans. Premièrement on est en train de parler d'alimentation, on se limite souvent sur l'alimentation, on pense à nutrition, on pense à l'alimentation du corps physique. Et je crois qu'il faut déjà remettre le débat à notre niveau, à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas un corps physique. Nous ne sommes pas notre corps physique, nous sommes une âme incarnée, nous sommes un être de lumière à travers une âme qui vient faire l'expérience de la matière. La première nourriture de notre âme c'est la lumière, c'est l'amour. Et c'est important de se rappeler de cela en termes d'alimentation, parce que la partie matière des aliments est importante, elle va jouer, elle va avoir un impact sur notre corps physique, elle va avoir un impact aussi sur l'information qu'elle porte. Et donc c'est sûr que manger un animal qui a été abattu dans d'atroces souffrances, ou manger une carotte qui a poussé hors sol avec des engrais chimiques, et donc il n'y a plus rien de vivant là-dedans, va amener une information dans le corps qui va également se répondre dans les corps physiques, dans les corps émotionnels, dans le corps mental, dans le corps spirituel, et on va se polluer, on ne va pas se nourrir. Donc il est important de remettre l'alimentation pour moi d'un point de vue déjà de qu'est-ce qu'on nourrit, et avec quelle conscience on le nourrit. Et donc il y a des personnes qu'on appelle les praniques ou les respiriens, qui ont arrêté complètement l'alimentation physique, et qui passent directement à l'origine, c'est-à-dire par la lumière et le prana. Et la logique est la suivante, c'est, bon ben les végétaux se nourrissent de lumière via la photosynthèse, pourquoi on n'irait pas directement à la source, et se nourrir nous aussi via la lumière. Ça tient la route. On se rend compte également, donc moi je suis issu d'une famille de paysans, au sens le gardien du pays, le gardien de la terre, celui qui nourrit ses congénères, et j'ai vu dans mon histoire familiale, en fait, une agriculture, je dirais, raisonnée, qu'on appellerait raisonnée aujourd'hui, à une agriculture bio, et aujourd'hui à une agriculture biodynamique, et on se rend compte qu'en fait l'agriculture bio-namique, elle est dans la conscience de l'univers, et elle est énormément informationnelle. Donc, et ça change énormément la qualité des aliments, le taux vibratoire des aliments qui en ressort. Donc, passer cette parenthèse, je dirais, de remettre le contexte de qu'est-ce qu'on nourrit, est-ce qu'on nourrit l'être, ou est-ce qu'on nourrit le véhicule, le corps physique, pensons surtout à nourrir l'être, et donc l'âme qui est dans le corps. Doit-on négliger notre corps physique ? Sûrement pas. Je crois que c'est un véhicule très important, et qui est notre temple, donc il est important d'en prendre soin. L'alimentation, moi aujourd'hui, je ne suis pas pranique, je suis un végétarien à tendance végane, et j'ai eu plein plein de phases dans ma vie différentes dans l'alimentation. J'ai grandi avec la culture de l'entrecôte, du magret de canard, des frites à l'huile, à la graisse de canard. Donc, il m'a fallu un certain nombre de temps pour sortir du carnivore et de la viande, pour arriver sur du végétarien, et puis sur le végane, où je fais des allers-retours entre le végane et le végétarien en ce moment. Donc, pour ce qui concerne le corps physique, ce qui me semble important, alors je n'ai pas retrouvé la vidéo, j'ai essayé de la chercher avant de tourner, mais j'avais croisé l'information dans une vidéo d'Irene Grosjean, qui parlait en fait du système digestif, et donc de la partie physiologique du corps, et qu'on a le même système digestif que les gorilles, que les très grands singes. Et donc, ils se nourrissent essentiellement, ils sont véganes, de racines, de jeunes pousses, de fruits, énormément de fruits, et ils arrivent à développer des masses musculaires, les gorilles font 100, 150, 200 kilos. Donc, ce n'est pas parce qu'on est végane qu'on ne va pas avoir de développement de masse musculaire. Je crois que la grande différence entre un gorille et un humain, ça va être ses croyances. Ça va être comment il est connecté et relié à l'univers. Et si on croit qu'on va manquer de protéines, alors on va envoyer une information comme quoi on va manquer de protéines. Donc, je pense que les changements alimentaires doivent être aussi, doivent avancer avec notre système de croyance et nos prises de conscience. Et selon où chacun en est dans son système de croyance et d'esprit de conscience, moi, il me semble important de respecter vos croyances et vos consciences, et d'évoluer avec elles, et d'évoluer avec elles. Donc, ça, ça, ça me semble important. Moi, ce que j'ai constaté de mon expérience, alors je ne sais pas ce qu'il en est des autres, c'est vraiment, ce n'est pas une généralité, c'est juste une expérience, c'est qu'en tout cas, les jus de légumes, par exemple, ces derniers mois m'ont fait énormément de bien. Le fait de faire des pauses de céréales, j'ai vu une différence. J'ai vraiment fait une différence. Donc, la pause du céréale, elle est arrivée parce que le céréale, on le cuit. Pour essayer d'être plus dans le cru, je me rends compte que j'en reviens, non pas forcément au céréale, mais j'ai besoin de chaud. Il y a quelque chose dans mon système énergétique, où moi, en ce moment, j'ai besoin de chaud. Et donc, si je suis dans un environnement comme là, actuellement, où il pleut, où il y a l'hiver, les saisons, où je ne suis pas sous les tropiques et donc je manque quelque part de soleil, j'ai besoin aujourd'hui de compenser par rapport à de l'aliment chaud, ça va être de la soupe ou des choses comme ça. Mais ça, ça dépend vraiment des personnes. Je connais des personnes qui n'ont aucun problème pour manger cru l'hiver. Et ça leur va bien, elles sont alignées, elles ne sont pas en carence. Donc, il y a hormis le premier point que je signalais de qu'est-ce qu'on nourrit, après, la nourriture doit être adaptée pour moi à nos croyances, à nos systèmes de conscience et de les faire avancer. En ce qui concerne la viande, je pense que ce n'est pas adapté aujourd'hui, mais à chacun de faire ses expériences. Je crois qu'il y a des études qui ont tenté de montrer qu'en fait, ça a augmenté les niveaux de colère, ça a augmenté l'agressivité chez les personnes. Je pense que ça affecte, en fait, notre système émotionnel. Et vu que les émotions, c'est un grand, grand pas de notre nourriture, voilà, ça peut être intéressant de progressivement en sortir si on en sent l'appel, tout simplement. Ce que je reconnais aujourd'hui, c'est que moi, ça fait plusieurs années maintenant que je ne mange plus de viande, mais j'ai encore des appels quand je sens des barbecues. Je n'ai pas du tout envie de manger la viande, mais je vois qu'il y a un truc qui appelle comme une vieille mémoire de, en fait, ce n'est pas la viande qui m'attire, c'est la convivialité autour du barbecue. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à identifier ça, qu'en fait, ce n'était pas la viande qui me donnait envie quand je sentais cette odeur. Ça me renvoyait dans des souvenirs de, eh bien, on va préparer la braise, on va attraper le bois, on va aller discuter autour du feu avec les copains. Voilà, ces moments de convivialité, le fait de préparer un repas ensemble et de le partager, c'est ça que m'inspire, moi, le barbecue. Mais par contre, j'arrive devant le bout de viande ou le bout de saucisse, ce n'est pas du rejet, mais je n'en veux pas. Je n'ai aucune attraction. Mais ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années pour sortir de ça. Donc voilà, en ce qui concerne, je dirais, le côté bio. Alors, le côté bio, pour moi, il a... Je vais essayer de le faire simple. Le côté bio, il veut tout dire et rien dire. Et il faut bien se rendre compte de ça, c'est que ce qu'on appelle bio, ça veut dire une réponse à un cahier des charges. Voilà. Le cahier des charges bio italien n'est pas le même du cahier des charges bio français, qui lui-même n'est pas le même du cahier des charges bio espagnol ou allemand, ou encore moins chinois ou américain. D'accord ? Donc le bio, c'est en fait une norme. Et il faut aller dans les détails et lire les cahiers des charges pour savoir exactement ce qu'il y a comme intrant ou extrant. Ça, c'est un premier paramètre. Il faut voir la quantité de bio qu'il y a dedans. En France, on est plutôt bien loti à ce niveau-là. J'ai jamais vu, comme je le vois ici au Canada, produits à 80% bio, à 87% bio. Dans les magasins bio ici, en fait, ce n'est pas des magasins bio. Ce sont des magasins où on trouve du bio et du non bio. Il faut tout le temps trier, lire les notices et tout ça. En France, je me rends compte en ayant quitté la France qu'il y a une avancée incroyable au niveau des épiciers, au sens noble du terme. Tous ceux qui vendent du bio, c'est excessivement développé. Et avec une conscience importante. Chose que je ne retrouve pas forcément ici, en Amérique du Nord, où on va beaucoup plus retrouver cultivé sans OGM que bio. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent des Amériques, des États-Unis. Je suis au Canada, là, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, ils ont une problématique beaucoup plus importante de l'OGM qui existe en Europe, mais qui était beaucoup plus combattue au départ. Donc, c'est beaucoup moins implanté. Donc, déjà, première chose au niveau du bio. Il y a la norme et il y a ce qu'on se pense être dans notre tête le bio. Le bio, on associe ça souvent à quelque chose de naturel. Et je crois que c'est là où c'est important, c'est de bien vérifier ce qu'il y a dedans. Les cosmétiques bio sont loin d'être quelque chose de naturel. Par exemple, les produits lessives bio et tout ça. Par contre, une carotte bio, ça reste une carotte qui est à 100% bio. Et donc, il n'y a a priori pas eu d'intrants chimiques qui ont été utilisés. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est l'endroit où elle a poussé. En connaissance de cause, si la parcelle a poussé la carotte, si elle est à côté d'une culture intensive, il va y avoir une forme de résidu de produits chimiques parce que les terres sont côte à côte. Tout simplement, même si le paysan n'a pas utilisé. Donc, quand on est dans un environnement vraiment où il n'y a rien autour, où le paysan a pris soin de mettre des choses pour barrer l'extérieur, il n'y a aucun problème. De façon générale, le bio en France et en Europe est plutôt de bonne qualité. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est une alimentation vivante ? Et c'est ça qui est vraiment important. On est des êtres vivants, donc est-ce que ce que j'ingère est vivant ? Et entre une carotte, une pousse de carotte qu'on va manger germée, on va avoir une alimentation vivante. Ce n'est pas la même chose qu'une carotte crue râpée, ni non plus d'une carotte cuite à l'eau, bouillie pendant 30 minutes, parce qu'on l'a oubliée, où en fait, il n'y a plus de vie. Si vous faites une photocrystallisation pour regarder la vitalité, ou que vous prenez votre pendule pour mesurer le taux de vitalité qu'il y a dedans, la carotte bouillie au bout d'une demi-heure, il n'y a plus grand-chose. Donc ça, c'est aussi important, c'est que la norme est une chose, mais la manière dont on va le cuisiner va complètement en être une autre. Donc, ce qui a été montré, en fait, avec des systèmes de photocrystallisation, alors ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie à aller voir un peu les travaux des motos à ce niveau-là, c'est qu'au moment où un légume est sorti du potager, au bout de 3-4 jours, il n'y a quasiment plus de vitalité dedans. D'accord ? Ah oui, ça nourrit le corps, oui, un certain... Si on regarde, on va trouver des vitamines, des vitamines ou des choses dedans, mais en termes de vitalité, il n'y a plus grand-chose. Donc, pour moi, le chemin direct, c'est aussi le circuit court, c'est-à-dire cultiver chez soi son bio, son potager, retrouver l'autonomie pour avoir un circuit très très court. Plutôt que d'acheter une salade, c'est plus intéressant d'aller récolter 3 feuilles de salade pour faire sa salade une demi-heure avant de la manger. Là, vous avez quelque chose de nourrissant. Vous avez beaucoup moins besoin de vous nourrir. D'accord ? Voilà par rapport au bio. Je dirais qu'il y a... Il y a bio et bio. Il y a aujourd'hui du bio industriel qui arrive de plus en plus parce que les paysans traditionnels, je vais les appeler comme ça, qui sont tombés parce qu'ils ont été abusés, en fait, par le système. Après la guerre, on leur a dit que beaucoup d'hommes étaient morts, il fallait vite donner à manger à l'ensemble du peuple. On leur a dit, écoutez, utilisez les produits chimiques, ça va pousser tout seul. Et oui, ça va pousser. Par contre, on a vu des décennies plus tard le désastre que ça mettait au niveau du corps en termes de baisse de défense immunitaire, de qualité de nutrition, de ces variétés qui ont été sélectionnées, qui ont été catastrophiques. Donc même si c'est en bio, il y a des personnes qui vont cultiver le bio sans conscience. Ce qui ne va pas donner le même produit d'une autre personne qui va cultiver du bio en conscience. Vraiment en conscience. Je connais des personnes, alors pas en termes de maraîchers, mais de jardiniers passionnés, je dirais, qui vont insuffler la vie en mettant chaque graine dans leur bouche, en faisant une prière avant de la planter, par exemple. Donc le niveau de conscience qu'on va mettre dedans va être différent. Et la biodynamie, à ce niveau-là, amène un plus, sachant que la biodynamie n'est pas un référentiel par rapport à une norme, à un cahier des charges, mais c'est une reconnaissance par ses pairs. Et donc en fait, vous avez autant de biodynamie que de biodynamiste. Donc quand vous achetez de la biodynamie, c'est intéressant de savoir, en fait, qui est le paysan qui est derrière, quelle est la philosophie, l'approche qu'il a, ça va en donner long sur son produit et qu'est-ce que ça peut, en quoi il peut vous nourrir. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aussi pour terminer au niveau du bio, c'est qu'il y a plusieurs labels qui sont utilisés en France. Il y a notamment le label d'EcoCert qui est le plus connu, le plus répandu. D'accord ? Ces gardes et labels, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en fait, c'est la manière dont chaque paysan va payer sa certification. C'est pour ça que EcoCert est dans les moins chers et c'est pour ça qu'il est le plus répandu. Par contre, ce n'est pas le plus contraignant et c'est surtout, il est beaucoup plus aligné sur la norme, mais il n'a pas une philosophie alignée sur l'humain derrière. Alors que Déméter, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus aligné et reconnu par ses pairs. Par contre, c'est un label qui coûte cher pour les paysans, mais qui amène une certification au niveau de la biodynamie importante. Et puis surtout, il y a Nature et Progrès. Alors moi, j'aime beaucoup Nature et Progrès, on le trouve moins au niveau des labels, mais c'est un cahier des charges et des valeurs et une philosophie qui est beaucoup plus orientée sur l'humain plutôt que juste l'usage des produits. Donc oui, il y a le cahier des charges vis-à-vis de l'usage des produits, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'humain, qui est central dans ce label Nature et Progrès. Ils ont d'ailleurs une version cosmétique aussi. Donc, vigilance sur les labels. Il y a aussi un label bio européen, par exemple, cohérence avec juste les étoiles. Je ne le connais pas dans les détails, mais j'ai pour ma part beaucoup plus de doutes dès que les organisations sont très, très grandes. Et je n'ai pas de confiance dans le niveau européen. Donc, voilà, je ne peux dire juste ça, hormis que je ne connais pas ce label. Donc, voilà pour ces questions en lien avec l'alimentation que m'a posée Julia. J'espère que ça vous aura... que ça vous aura plu, tout simplement. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, la diffuser. Et puis, vous avez des ressources supplémentaires également, notamment pour pouvoir télécharger mon livre « Venir sur Terre, quelle idée ? » qui est juste en dessous de la vidéo. Allez, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada